Je suis biologiste et donc plus spécifiquement je suis chercheur et donc nous sommes d'une certaine façon des microbiologistes puisque nous étudions les bactéries et comment elles fonctionnent et comment elles causent des pathologies. On est spécialisé dans une bactérie plus spécifiquement qui s'appelle le méningocoque. C'est une bactérie qui fait un peu peur et à juste titre puisque ça cause des infections qui sont assez fulgurantes donc une personne qui va être très bien portante à un moment donné peut être très rapidement finalement dans une situation très grave. Si ça se produit au niveau du cerveau et bien on pense que ça ça va faciliter la capacité de la bactérie à sortir des vaisseaux au niveau du cerveau et accéder au liquide céphalo-rachidien et donc à déclencher la méningite en elle-même. C'est une bactérie qui se trouve naturellement dans la gorge de l'homme et puis pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien elle va passer de temps en temps depuis la gorge à la circulation sanguine et là enclencher un processus pathologique proprement dit. Cette bactérie le méningocoque n'infecte que les humains. Pour nous expérimentateurs ça nous pose des grandes difficultés puisque pour pouvoir étudier cette pathologie il nous faut des modèles animaux pour pour pouvoir décrire pour pouvoir aller sonder différentes différentes étapes de l'infection etc et donc nous on a on a eu recours à une stratégie assez originale donc qui consiste en fait à greffer de la peau humaine sur des souris et ce que ça nous permet d'avoir c'est d'obtenir un certain nombre de vaisseaux humains en fait à l'intérieur de la circulation d'une souris. Pour nous c'est un outil absolument fondamental puisque on peut aller faire notre travail de chercheur c'est-à-dire d'essayer d'aller comprendre d'aller démonter un petit peu le système et de comprendre comment ça marche. Une des choses qu'on a pu démontrer tout de suite c'est que la capacité de la bactérie à se coller en fait à l'endothélium qui sont les cellules qui constituent la paroi des vaisseaux sanguins, ce processus là était absolument déterminant pour déclencher la pathologie, la perte de la fonction des vaisseaux. Et donc du coup ça, ça nous met sur la voie tout de suite potentiellement de nouvelles thérapies puisque on va pouvoir essayer d'aller trouver des molécules donc des futurs médicaments potentiellement qui vont aller bloquer ce processus là. Nous sommes en collaboration avec des grandes entreprises pharmaceutiques pour essayer d'identifier des petites molécules qui vont bloquer ce processus d'adhésion et on espère vont pouvoir aller développer de nouveaux médicaments qui vont en addition aux antibiotiques vont pouvoir aider les médecins à traiter ces patients. Merci. 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 Merci.